...en événementiel des deals avec un salon de boîte chinoise, d'accord ? Rencontre avec des clients potentiels, des clients venus de la région PACA pour étudier un projet d'implantation en Chine de plusieurs dizaines de restaurants. Spécialisé dans le design, l'aménagement professionnel et le décor événementiel, Frédéric Cochois a créé sa société au début des années 90, une entreprise qu'il a depuis orienté à l'export en implantant des filiales à Vienne et Hong Kong. Et la croissance est désormais au rendez-vous, 125% sur les 5 dernières années et un effectif passé de 15 à 26 salariés. Mais pour en arriver là, ce patron a dû s'affranchir de nombreux obstacles. Ces galères en fait sont plutôt intéressantes. En France, vous savez, on n'a pas du tout le droit d'échouer. Moi j'ai fait plein d'échecs et ces échecs en fait ont construit un peu le muscle de l'entreprise également aujourd'hui et en faire profiter, non pas que je veux éviter les échecs obligatoirement aux autres, mais ce que je veux c'est qu'ils aillent un petit peu plus vite. Allez vite, en bénéficiant notamment des retours d'expérience, des témoignages qui ont ainsi alimenté ce premier forum régional des PME à l'international, avec la volonté pour l'État de rééquilibrer la donne dans le domaine de l'export. Il y a besoin de structurer les filières, c'est tout ce qui est engagé par le gouvernement. Il faut que les grands groupes jouent davantage le jeu avec les PME, il faut que les relations avec les sous-traitants soient plus saines, plus équilibrées et il faut que les PME puissent davantage s'y retrouver. Il y a un enjeu, il y a une révolution culturelle en réalité apportée. Une révolution avec l'élaboration d'un parcours de l'export à l'échelle des futures grandes régions ou encore la mise en place d'un guichet douanier unique d'ici la fin de l'année. Autant de mesures visant avant tout à multiplier le nombre d'implantations de PME à l'étranger. On a un enjeu de structuration de filières.